Jusqu'à 9h, good morning business. Et à 7h45, encore une belle success story entrepreneurial avec notre invité Laurent Lévy, le fondateur d'Optical Center. Bonjour et merci d'être avec nous. Success story parce que vous êtes quand même l'actionnaire unique de votre groupe Optical Center, qui est le numéro en France, près de 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, dont les trois quarts d'ailleurs en France. Et j'ai bien compris que la prochaine étape serait l'international encore plus, notamment le monde anglo-saxon. Vous nous rappelez un petit peu, Laurent Lévy, combien de magasins vous avez en France et à l'international ? Combien vous appartiennent ? Combien sont en franchise ? Nous avons 80% de magasins qui sont en franchise et 20% en propre. Sur les 700 magasins à peu près que vous comptez en France et à l'international. Oui. Quelles sont les activités, l'optique ? On a vu quand on reçoit vos concurrents, beaucoup se développent forcément dans l'audio aussi, les appareils auditifs. Est-ce que c'est aussi pour vous un axe de développement très fort ? Et comment se répartissent aujourd'hui vos activités ? Alors, on a été les premiers en fait à démocratiser l'appareil auditif depuis 2007. Les concurrents nous ont suivi ensuite. Et aujourd'hui, l'audio représente 20% de notre chiffre d'affaires. Ça devrait représenter 30% fin 2030. Donc vous vous installez au Royaume-Uni. Vous avez ouvert trois magasins en cette fin d'année 2021. Vous allez en ouvrir trois autres cette année. London Calling en somme. Pourquoi cette ambition spécifiquement sur le Royaume-Uni ? Il y a Specsavers qui est déjà là-bas très présente. Qu'est-ce que vous allez apporter de plus ? La French Touch. C'est-à-dire ? C'est-à-dire du luxe. Les magasins Specsavers représentent 42% du marché. Il y a un marché assez bas de gamme, moyenne gamme en Angleterre. Et je pense qu'on peut apporter du luxe, du haut de gamme, des beaux magasins. Et avec des prix encore moins chers que nos concurrents. Voilà, c'est l'idée. Alors j'ai vu que votre ambition, c'est de devenir dans le top 5 des groupes mondiaux de l'optique. C'est quoi l'échéance de cette ambition ? Et ça a marché considérable, notamment le monde anglo-saxon. Oui. On a pour objectif, pour vision, d'être numéro 5 mondial en 2030. Une vision sur 10 ans, donc. L'ensemble de l'entreprise est prête. Et on va se développer en Angleterre, en Irlande et aux Etats-Unis ensuite. Pour pouvoir atteindre cet objectif. Tout en continuant à creuser l'écart en France par rapport au second, troisième, etc. Est-ce que ce sont les mêmes marchés ? Parce qu'on a un système de sécurité sociale particulier. Il y a eu, avec la présidence Macron, le zéro reste à charge. Est-ce que vous voyez ce type d'évolution dans le monde anglo-saxon ? Ou alors est-ce que c'est un marché qui n'a rien à voir ? Rien à voir. Chaque pays, en réalité, a sa propre culture, évidemment, mais également à ses propres lois. Et en fait, il faut s'adapter. C'est très difficile d'ouvrir dans un pays nouveau et d'y réussir. Nous, on est en cours. Il y a des pays dans lesquels on réussit déjà, comme le Canada, par exemple. Et des pays qui sont plus difficiles, comme l'Espagne, comme la Suisse. Mais petit à petit, on s'adapte, on apprend, et puis on corrige, et puis on améliore, on améliore. Voilà, comme on l'a fait en France, en réalité. Les États-Unis, l'objectif, c'est en 2026. Ça paraît loin, non, par rapport à votre objectif dans votre classement mondial ? Mais pourquoi ça prend autant de temps de s'installer là-bas ? Je pense que le marché américain est très compliqué. Il y a autant de magasins d'optique en France qu'aux États-Unis. Donc il y a une très forte demande, un très fort besoin. Il y a une très forte demande, mais le type de consommation est différent, parce que les mutuelles possèdent leurs propres magasins, et leurs propres marques de lunettes, et leurs propres marques de verre. Donc il y a un marché très concurrentiel avec les assurances, là-bas. Et pour pouvoir se préparer à ce marché, qui est quand même le marché le plus important au monde, je pense qu'en ouvrant en Angleterre, puis en Irlande, qui est la partie la plus occidentale de l'Europe, puis dans la partie anglophone du Canada, en Ontario, à Toronto, on sera prêt ensuite à aller aux États-Unis. Et on fera les États-Unis, en fait, d'est en ouest, de New York vers la Californie, petit à petit. – Moi, je suis très curieux de savoir, Laurent Lévy, finalement, la particularité de notre marché, qui est effectivement très remboursé, zéro reste à charge. Est-ce que du coup, les lunettes sont plus chères en France, ou est-ce qu'elles sont moins chères, parce qu'il y a beaucoup de concurrence ? C'est quoi ? Quand vous vous comparez, vous connaissez tous les marchés mondiaux, au Royaume-Uni, par exemple, ou aux États-Unis ? – Non, la France n'est pas plus chère qu'ailleurs. En Israël, c'est plus cher, par exemple, qu'en France. Mais le fait que ce soit remboursé, les gens changent plus rapidement. Mais finalement, on change en France, tous les deux ans et demi, en moyenne, ses propres lunettes. Aux États-Unis, on a 1,7. Et je pense que le fait que ce soit remboursé, les gens prennent ça comme un dû. Mais en réalité, on devrait avoir autant de paires de lunettes que de paires de chaussures. – Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Je vois que l'ambition… Vous pourrez continuer tout seul comme ça, avoir 100% de capital ? Ou à un moment donné, vous allez élargir le tour de table pour pouvoir financer cette ambition ? – Non, je vais rester tout seul avec 100%. Et puis, dans un temps, je transmettrai à un de mes enfants. – C'est pas mal quand même. 100%, un milliard de chiffre d'affaires, 5500, j'ai vu, collaborateurs. C'était intéressant d'être avec vous, avec Optical Center, ce matin, dans Good Morning Business. – Thank you !